C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc à ce jour, ce dimanche, c'est un coup de gueule que Vantard vient t'apporter. Bon, ma vidéo ne révolutionnera pas la face du monde, mais je connais, je tenais quand même à pousser ce coup de gueule solennel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, je t'explique le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, je regardais Téléfoot qui est une bonne émission, c'est pas un procès envers Téléfoot que je m'apprête à faire dans cette vidéo. Bon, Téléfoot entre guillemets, je sais pas, on va dire, il joue le jeu. Tu vois, pendant les actions, tout ça. Aujourd'hui même, on a eu le droit à du booba, comme d'habitude, tu vois, on a eu le droit à du joke, on a eu le droit à du Rough Riders, mon gars, produit par Tim Bolland, tu vois. Donc essentiellement du rap. Et pourquoi cette vidéo s'intitule l'hypocrisie dans le rap français ? Bon, j'ai pas encore donné de titre, mais ça va être ça. C'est l'hypocrisie du rap français en France. C'est que, en fait, mon coup de gueule, là où je veux en venir, c'est que le rap, c'est la bande originale d'énormément de médias. Tu vois ce que je veux dire ? Et je l'ai constaté ces dernières années parce que ça va tellement loin que de nos jours, n'importe quel truc, les 50 minutes inside, Téléfoot, confession intime, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, toutes émissions. Bon, je vais pas name dropper. Toutes les émissions possibles et inimaginables. Que ce soit un reportage sur les cerfs-volants, que ce soit un reportage sur les timbres, que ce soit un reportage sur les cupcakes ou n'importe quoi, ou le foot ou je sais pas quoi, c'est du rap. Même au journal de 20h, t'as des sujets où c'est du rap. La dernière fois, je sais plus, c'était un truc d'élection. Ils t'ont mis un gros son de rap et compagnie, voilà. Et c'est là où, moi-même, ça me fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cette hypocrisie. Ça veut dire que le rap, c'est la bande originale des médias actuels depuis une dizaine d'années, peut-être même voire plus. Et en parallèle à ça, c'est la musique et le courant musical les plus méprisés en France. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où ça me chagrine et c'est là où, tu vois, le paradoxe. Parce que je t'ai dit, mon gars, t'as juste à allumer ta télé, regarder 5 minutes Inside, 100% le Mac, je sais pas quoi, téléfoot et compagnie. T'as du rap à toutes les sauces. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour faire la bande-son de leur reportage, de leur documentaire, du plus beau but de la semaine et compagnie, ça les dérange pas de mettre du rap à gogo. Mais quand il s'agit d'avoir une émission, tu vois, une vraie émission, je sais pas, un talk show ou un truc à grande écoute ou quoi, là c'est le désert de Gobi. Tu vois ce que je veux dire ? Même quand il y avait un truc aussi qui m'avait frappé il y a pas mal d'années, c'est, tu sais, il faisait les, je sais plus, c'était les victoires de la musique ou je sais pas quoi. Et bien évidemment, on était représenté en catégorie urbaine, tu vois, c'était même pas rap, tu vois, urbaine, on est dans la rue, catégorie des égouts, du bitume, du ciment. Tu vois, même à ce niveau-là, je trouve que c'est péjoratif catégorie urbaine, c'est quoi ? C'est une musique de la rue que t'écoutes dans les trottoirs et c'est quoi ? C'est du rap, voilà, faut appeler ça, faut appeler un chat un chat. Et voilà, donc, la pop, la variette, le rock'n'roll, tout, c'était dans les heures de grande écoute, entre guillemets. Et le rap, nous, c'était, il fallait attendre de 23h55 ou minuit moins 10 pour avoir son trophée. Tu vois, c'était vraiment, on était cantonné au bout du bout, tu vois. Mais même il y a quelques années aussi, dans les talk shows, tu vois, les rares talk shows où de temps à autre, on avait le droit au rap, tu pouvais être sûr et certain que l'invité rap, il passait bien à 23h30 ou à minuit moins 10 quand tout le monde était parti se coucher et compagnie. Donc voilà, en gros, le rap est omniprésent partout, je t'ai dit, reportage de cerf-volant, cupcake, hôpitaux, tout ce que tu veux. Dès qu'il faut, voilà, tu vois, donc, c'est la bande originale parce que, voilà, c'est une musique, parce que moi, si tu me demandes si le rap français se porte bien, le rap français se porte très bien en France, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on fait des disques d'or, on fait des disques de platine, il y a beaucoup d'événements qui se, il y a beaucoup d'événements de, même des actions caricatives et tout, il y a énormément de choses positives dans le rap, tu vois, disques d'or, disques de platine et même les rappeurs au niveau du marketing et de la communication sont beaucoup plus prolifiques au niveau des clips, du marketing, de la promotion qu'énormément d'artistes rock ou de variettes ou de pop. Et malgré ça, ben, voilà, tu vois, on est toujours un courant musical méprisé, marginalisé, tu vois, le peu d'accès qu'on a sur les chaînes, dans des talk shows ou des trucs de grande écoute, ben, la plupart du temps, tu as pu le constater ces dernières années, dans 99% des cas, c'est des gays tapants. La plupart du temps, les mecs ont une, les gens qui posent les questions, les intervenants ont une méconnaissance du rap et déjà un mépris à la base. Donc, tu sais déjà que ça va partir au clash ou que ça va être un gays tapant et compagnie. Et c'est pour ça que même les rappeurs, quand ils y vont, ils sont limite conditionnés comme des autistes parce qu'ils savent, bon, j'ai rien contre les autistes, je ne sais pas qu'on fasse un procès, mais c'est juste pour te donner une image. Ils y vont en mode frustration, en mode autiste parce qu'ils savent déjà qu'ils vont dans un gays tapant et qu'ils vont devoir se mettre en mode justification. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, on va lui parler de trucs qui n'ont rien à voir, de violence, de je ne sais pas quoi et compagnie. À aucun moment, on va se pencher sur sa musique, sur ses lyrics, sur ses punchlines et compagnie. Voilà, ça va être un gays tapant en bonne et due forme. Donc, après, bien évidemment, la télé est en perte de vitesse. Tu vois ce que je veux dire ? On le sait tous. Bon, il y a encore des trucs qui font des putains d'audience et compagnie, mais bon, le futur, maintenant, les gens conjuguent avec les réseaux sociaux, avec Internet et compagnie et les gens me diront « Oui, Vantard ! Maintenant, ça se passe sur Internet ! » Mais, et voilà, avec des acteurs tels que Vantard, qui est l'un des meilleurs dans ce game. Tu le sais très bien, mon coco. Mais j'ai envie de te dire, ce serait bien quand même qu'on n'ait pas toujours recours, même si sur Internet, tu trouves des trucs de qualité, comme les analyses, les débriefs et les interviews de Vantard, qu'on ne soit pas quand même que cantonné à des recours alternatifs ou un petit peu « underground », tu vois ce que je veux dire ? sans dévaloriser les programmes que tu peux trouver sur le net, qui, voilà, ça se passe maintenant sur le net. On a dû s'organiser comme on pouvait, vu qu'à la télé, on est entre guillemets « boycottés ». Mais ce serait bien quand même qu'à des heures de grande écoute, dans des émissions, on ait le droit à une vraie émission ou un vrai talk show, un vrai truc avec des gens qui sont passionnés, tu vois ce que je veux dire, et ne pas se contenter à des espèces de talk show à la con ou compagnie où le rappeur sera en mode « faites entrer l'accusé » où il sera obligé de faire le guignol ou le gogole pour amuser la galerie ou faire de l'audimat parce qu'il va avoir un clash ou il va avoir un dérapage, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, moi c'est ce qui me chagrine un petit peu en France. Voilà, donc je voulais pousser ce coup de gueule parce que comme je t'ai dit, une fois de plus, je regardais Telefoot ce matin, Booba, Joke, Rough Riders, voilà, des gros sons rap, tous les trucs que tu vois, Energy 12, la TNT, voilà, je pourrais te faire une vidéo d'une demi-heure où je te dis, oui, à telle heure ils ont passé tel morceau de rap et nanani et compagnie, et que, voilà, malgré ça, on reste, voilà, comme je t'ai dit, le rap c'est un vrai mouvement, tu vois, ça existe depuis plus de 30 piges, on arrive bientôt à 40 piges, c'est pas la tectonique et voilà, c'est un vrai bail sérieux, on a posé les fondations, tu es obligé de composer avec nous, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu nous aimes pas, tu nous aimes pas, tu nous méprises, mais dans tous tes reportages, tes documentaires et je sais pas, tu mets du rap, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où cette hypocrisie me chagrine, tu vois, et je voulais pousser ce coup de gueule solennel. Donc voilà, je sais que ma vidéo ne révolutionnera pas la face du monde, mais je voulais quand même pousser ce coup de gueule parce que je trouve que c'est quand même un peu frustrant, parce que je t'ai dit, le rap français se porte très bien, il y a de très belles plumes, il y a plein de trucs qui s'organisent, tu vois, c'est-à-dire que même au niveau du rap, il y a de très belles actions, il y a plein de trucs, tu vois, dernièrement Mokobe, il a sorti un single, tous les bénéfices de ce single allaient à des, à des, à des, à comment ça s'appelle, à des gens défavorisés pour offrir des repas, tu vois, et c'est ce genre de trucs qu'on devrait médiatiser et on devrait en parler et pas toujours quand des rappeurs sont invités dans des émissions, toujours parler de l'aspect négatif et compagnie. En gros, de toute façon, quand un rappeur va dans un talk show, on lui fait un procès, on déballe son casier judiciaire, oui, alors le clash, oui, alors on a tiré sur lui, on lui a mis un coup de couteau, mais comment ça se fait ? Vous avez fait de la garde à vue et compagnie, au lieu de parler de la musique en elle-même, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, écoute, j'espère qu'à l'avenir, on aura le droit à une émission sérieuse, un vrai bail sérieux, avec des vrais intervenants qui sont passionnés, tu vois, pas à les mettre un, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, j'ai vu que, enfin, je ne sais pas si je dis une connerie, qu'il y a Clara Morgan qui allait, comment ça s'appelle, qui allait présenter, je ne sais plus, les traces sur Band Music Awards ou un truc comme ça ou un truc qui était lié au hip-hop. Donc, no disrespect à Clara Morgan, ils auraient quand même pu trouver quelqu'un qui est un petit peu plus légitime, parce que je l'ai vu en interview, elle a dit, oui, j'aime bien Soprano, j'aime bien NTM et compagnie, je ne vais pas remettre en cause ses skills. Bon, je pense qu'ils l'ont placé là pour qu'elle attire un petit peu l'audimat et puis vu que maintenant, elle est animatrice sur la TNT, elle a un petit background de présentatrice, entre guillemets, mais je ne pense pas que ce soit la personne la plus adéquate pour présenter un truc sur le hip-hop ou sur le rap. Malgré que dans l'interview, elle disait que son mari était un DJ de je ne sais pas quoi et compagnie, moi, je ne connais pas les skills de trucs, mais je ne pense pas que ce soit la personne la plus légitime pour présenter ce genre de programme et d'événements. Donc voilà, moi, personnellement, j'aspire à ce que, à l'avenir, on ait une vraie émission avec des vrais passionnés, des vrais, tu vois ce que je veux dire, et que si un jour, cette émission était amenée à se faire, qu'on ait quand même le droit à un truc, peut-être pas en prime time, mais pas un truc qui passe à 23h45 ou tu vois ce que je veux dire, un truc où on ait quand même un petit peu plus de visibilité, voilà, parce que comme je t'ai dit, c'est la grande hypocrisie en France, on crache sur le rap à toutes les sauces, en attendant, on est une des musiques qui propose le plus de choses, le rap français se porte très bien, on remplit des bercy, disques d'or, disques de platine, on crée des marques de vêtements, il y a plein de choses qui émanent du rap et plein de choses positives, et on devrait plus se focaliser sur ces aspects-là que les clashs à la con, les gna 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 et compagnie. Donc voilà, j'espère qu'à l'avenir, tu as vu, je suis optimiste, en tout cas, quoi qu'il arrive, Vantard sera toujours présent pour te balancer cette dose de nectar survitaminé, mais j'espère que, voilà, en tout cas, je voulais vraiment faire cette vidéo, parce que je t'ai dit, ce matin, ça en était trop, j'en pouvais plus. Donc voilà, maintenant, advienne que pourra, voilà, maintenant, chacun est responsable. En tout cas, si un jour, il y a un vrai patron de chaîne qui prend un vrai risque, voilà, je pense que, voilà, il y a une clientèle pour ça, il y a une clientèle, vu que dans tous vos reportages, vous mettez du rap à tout va, donc il y aura une clientèle, je pense que ça fera de l'audimat, si le projet est de qualité et d'envergure, ça peut être cool, donc voilà. C'était mon coup de gueule du dimanche, c'était Tonga Vantard, voilà. Stay real, stay motherfucking hip-hop. A bientôt, peace.